Cette semaine dans Japan In Motion, Na-Chan se balade au gré de ses envies en plein coeur de la nature de Hakone. Et ce n'est pas tout ! En deuxième partie, nous retrouvons notre youtubeuse favorite Cathy Cat qui nous dira tout sur les différences entre les japonais et les étrangers. C'est parti pour un nouvel épisode de Japan In Motion ! Nous retrouvons Na-Chan à Hakone, un endroit réputé pour sa nature, ses paysages magnifiques et ses stations thermales. Aujourd'hui, Na-Chan va pouvoir profiter pleinement de la nature de Hakone en empruntant différents moyens de transport. Pour commencer, ce sera le train de la ligne Hakone-Tozan que Na-Chan prend à la gare de Hakone-Yumoto. Oui, merci. En réalité, ce train est loin d'être un train comme les autres. Ouverte en 1919, la voie qu'il emprunte est la seule au Japon à avoir été conçue pour des pentes abruptes. Pendant que le train grimpe la pente escarpée, il est possible d'observer à loisir le paysage de nature. Ni une ni deux, Na-Chan grimpe dans le train. Pour commencer, direction la gare de Gola, le Terminus. Nats-Chan profite de l'arrêt de la gare de Hakone-Yumoto. Le train repart, mais dans l'autre sens. Le train repart, mais dans l'autre sens. En raison de la hauteur et de la pente que doit parcourir le train, cette ligne utilise la méthode du zig-zag et des rebroussements. Le train s'arrête en effet en cours de route pour repartir de plus belle en zig-zag dans l'autre sens. De cette façon, le train peut gravir en toute sécurité les pentes escarpées. Progressivement, le train gravit les pentes abruptes de la montagne. Ce train est le premier au Japon et le deuxième au monde à gravir des pentes aussi raides à la seule force motrice de ses roues. Une fois au Terminus, la gare de Gola, Nats-Chan change de moyen de transport. Elle avance vers le fond de la gare. Et là, c'est un funiculaire qu'elle découvre et qu'elle va prendre. La prochaine destination est la gare de Sounzan, située à 750 mètres d'altitude. Ça y est, c'est déjà le départ. Mais qu'est-ce qui change donc par rapport au train ? Les fenêtres sont plus grandes et rien ne vient faire obstacle à la vue, ce qui permet de contempler encore plus facilement le paysage. Aujourd'hui, Nats-Chan compte bien découvrir le sommet de la montagne. C'est donc vers celui-ci qu'elle se dirige maintenant. Dix minutes plus tard... Le moyen de transport suivant offre un spectacle encore différent. La ligne de ce téléphérique fait près de 4 kilomètres. Il lui faut environ 24 minutes pour la parcourir entièrement. En plus de la station de Sounzan, où est Montena-Chan, ce téléphérique dessert les stations d'Owakudani, d'Ubako et de Tokendai, soit 4 stations en tout. Il est maintenant possible de contempler du ciel le spectacle de la ville. Végétation qui change de couleur. Seul le téléphérique peut vous permettre de contempler ce paysage grandiose. Cinq minutes plus tard... C'est super ! C'est super ! C'est super ! Il est en train de sortir ! C'est super ! C'est super ! C'est maintenant Owakudani qui s'offre aux yeux de Na-Chan, avec ses terrains désolés et ses grandes fumées blanches qui s'élèvent dans le ciel. L'aspect imposant de ce volcan encore en activité et de ses fumeroles lui valait autrefois le nom de « Vallée de l'Enfer ». Et ce n'est pas tout ! Ah ! Attends ! Attends ! Regardez ! Il y a aussi des fumeurs ! C'est magnifique ! Voilà ce que Na-Chan tenait tant à découvrir aujourd'hui. Le mont Fuji. L'altitude élevée de cet endroit permet en effet de l'apercevoir. Pas d'erreur, cet endroit est vraiment incomparable. C'est magnifique ! C'est magnifique ! C'est magnifique ! C'est magnifique ! Na-Chan descend à la station d'Owakudani pour faire une petite halte. Et là, elle aperçoit quelque chose qui l'intrigue. est-ce que s'il y a un petit peu ? C'est parti. En cuisant les oeufs dans l'eau de la station thermale, les particules de fer traversent leurs parois poreuses et leur donnent cette couleur noire. Il n'y a qu'à Akone, où l'on trouve tant de stations thermales, qu'on peut déguster cette spécialité. Sans plus attendre, elle décide d'y goûter. J'ai vu que tu ne sais pas. C'est pas un peu. J'ai vu que ça. Ah, ah, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Natchan remonte dans le téléphérique et quitte la station d'Owakudani. Elle décide de se rendre d'une traite à la station de Togendai. Après 16 minutes de trajet, la voici arrivée à la station de Togendai. On dit que le lac Ashi a vu le jour il y a 3000 ans. Le spectacle de ces eaux scintillantes a la faculté d'apaiser le cœur des visiteurs. Natchan décide de prendre le bateau de croisière afin de terminer sa journée en beauté. Attention au départ ! Elle décide d'aller discuter avec des touristes étrangers qui se trouvaient comme elle sur le bateau. Hello ! Hi ! Hi ! Where are you from ? North Carolina ! Hey ! North Carolina ! What do you think about Hakone ? It's beautiful here ! Yeah ! Enjoy ? Oh yeah ! Nice country ! It's incredible ! It's incredible ! The mountain, the lake... Yeah ! I've been here a few times always. Great to come back. Yeah ! I really enjoy it. Oh ok ! Thank you so much ! Enjoy ! Bye bye ! En contemplant les superbes paysages de la végétation d'automne du lac, Natchan découvre quelque chose. Oh ! Juste, like, a little tree. Can you see ? Like, a little tree. 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 But... What is that ? Ce portique, qui semble flotter sur le lac, appartient au sanctuaire de Kuzuryu. On dit que se recueillir dans ce sanctuaire est bon pour développer son activité commerciale. Mais ces derniers temps, ils remportent un franc succès auprès des jeunes femmes, qui cherchent à donner un coup de pouce à leur sort amoureux. Natchan a eu l'occasion de prendre des moyens de transport divers et variés. Comment a-t-elle trouvé sa journée ? Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'est parti ! Let's find out and ask Japanese ! Avec Cathy Cat, découvrez ce que pensent les Japonais ! Let's ask Japanese ! C'est parti 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 ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...